Chers auditeurs abonnés, téléspectateurs, salamu alaikum, bonjour, malhaban, heureux de vous retrouver pour cette présentation de notre amie Hinda Jeridi, naturopathe chroniqueuse, mais que l'on va recevoir essentiellement ici pour sa qualité de naturopathe qui va nous éclairer sur un ensemble de thématiques propres à la naturopathie, elle nous expliquera ce qu'est la naturopathie et dans cette vidéo nous allons vous expliquer plus ou moins comment on va organiser ces thématiques, comment les présenter et pourquoi on vous les présente. Alors pour ça je vais commencer par vous présenter notre intervenante madame Jeridi, Hinda bonjour, bonjour Slimane, bienvenue, content de te retrouver, on a vu déjà quelques petites chroniques sur le ramadan que tu as eu la gentillesse de faire avec nous pour expliquer un peu à nos auditeurs le fonctionnement du ramadan, ce qu'il est bon de faire, comment se nourrir etc. Là aujourd'hui on va présenter les futures chroniques qui auront lieu donc de façon hebdomadaire une fois par semaine qui seront de 30 minutes et qui auront pour but de nous informer sur notre santé mais selon l'optique naturopathe. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà cette fameuse optique, en quoi elle consiste ? Alors déjà pour ceux qui ne connaissent pas la naturopathie c'est une approche globale, holistique. Donc holistique veut dire prendre la personne dans sa totalité, non dans uniquement le symptôme contrairement à la médecine allopathique. C'est la naturopathie va permettre justement d'agir en profondeur au niveau de l'individu. L'individu ce n'est pas qu'un corps physique, c'est un corps spirituel, émotionnel, physiologique donc c'est tout cet aspect d'harmonie des corps qu'on met en avant et qu'on permet justement d'aborder vers une approche naturelle, une approche qui va permettre à l'individu de se connaître. On a tout en nous, la naturopathie nous amène à aller vers cette capacité d'auto guérison. Comme Hippocrate père de la médecine disait, primum non nocere, ça veut dire qu'on se doit, on a une charte, même le naturopathe a une charte, se doit de ne pas nuire à la santé d'autrui. Ça c'est quelque chose de très important, voilà. C'est pas quelque chose, c'est pas du charlatanisme, c'est vraiment aller en profondeur, prendre la personne dans sa totalité et l'amener vers cette prise de conscience parce que c'est une prise de conscience qu'elle a en elle tout pour lui permettre justement cette auto guérison. Mais ce qui dit, ce qui veut dire auto guérison ne veut pas nécessairement dire auto médication. Non, auto guérison veut dire que le corps est tellement bien fait de savoir que votre corps a une conscience, cette conscience elle est intelligente donc on a en nous une intelligence qui fait qu'on a un pouvoir d'auto guérison, c'est interne. Là je parle pas d'auto médication parce que l'auto médication elle est externe. Quand je parle d'auto médication là ça devient soit le médicament ou soit je vais prendre par exemple un complément alimentaire. Voilà donc même dans le domaine naturel. Peut-être, non ça ne se fait pas comme ça, il faut vraiment avoir un savoir. Pourquoi ? Parce qu'une huile essentielle peut être toxique. Prenez le cas de l'estragon. L'estragon on va la prendre pour des troubles digestifs mais à forte dose elle est hépato toxique. Elle va, elle peut causer justement des pathologies graves au foie. Donc vous avez aussi par exemple des personnes qui sont sous anticoagulants. Vous lui donnez un fluidifiant naturel comme les oméga 3 ce sont des fluidifiants. À forte dose il y a des risques d'hémorragique. Donc ne pas se confondre auto guérison et auto médication. Non, 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 non. Mais ça, ça sera aussi une chronique sur laquelle on reviendra en détail. Oui, on pourra justement revenir sur ça. Parce que beaucoup de gens font cette erreur de pensée que si ça permet de mieux se connaître et ça c'est un des avantages que je trouve moi à la naturopathie, dans mon rapport à la médecine, c'est qu'avec mon naturopathe et en l'occurrence avec toi, quand j'ai un souci et que je t'appelle, tu ne fais pas simplement l'effort de me dire bah prends ceci ou prends cela, c'est que tu m'expliques. En fait c'est le but de la naturopathie, c'est de faire une anamnèse. Ça veut dire quoi ? C'est un bilan global. On pose des questions. Sous forme de questionnaire, on va poser des questions à la personne qui vient nous voir, au patient, et on va lui poser des questions alors au niveau de son vécu, au niveau de si elle est mariée ou célibataire, parce que là aussi ça a une influence, si elle a des enfants, des pathologies qu'elle a eues, des pathologies lourdes, des chocs émotionnels qu'elle a pu avoir. Donc tout ça c'est un questionnaire très très complet, très complet au niveau des antécédents familiaux. Il y a une mémoire transgénérationnelle. La mémoire transgénérationnelle en fait c'est une mémoire qui nous est transmise par nos parents, par nos grands-parents, et parfois ça va plus loin que ça. Donc là aussi ça a une influence au niveau de notre santé. Donc c'est tout un questionnaire, c'est une approche globale, encore une fois je le dis bien, c'est global, on prend vraiment la personne dans sa totalité, et on l'amène justement sur des prises de conscience, petit à petit, et qu'elle essaye justement de comprendre pourquoi la maladie est là, pourquoi la maladie s'est installée. On a aussi des personnes qui veulent par exemple des préventions, des personnes aux équinoxes qui veulent justement des formules de drainage, de nettoyage, de détoxification. En fait, la naturopathie c'est pour tout le monde. D'accord, mais je dirais que là on est même plus dans l'idée et dans l'esprit de la naturopathie, qui en tant que médecine naturelle peut être aussi appelée médecine traditionnelle, et je ne dirais pas spécialement médecine spirituelle parce qu'elle ne concerne pas que l'esprit, mais justement toutes les dimensions de l'œuvre, mais c'est une médecine globale dans laquelle on englobe l'approche spirituelle aussi. Et justement dans cette approche, on va travailler avant tout sur les principes, c'est-à-dire qu'on va travailler en amont, et on va travailler avant d'être malade, et on va travailler donc beaucoup plus à prévenir, et ça on verra, on y reviendra en lien avec la tarquois en islam qui est un concept majeur et central, qui est celui de prévenir plutôt que de guérir. Exactement, mais c'est ce que font justement tout ce qui est au niveau des asiatiques, ils vont voir le médecin que pour prévenir, ils ne vont pas voir le médecin quand ils sont malades. Donc c'est très important de pouvoir être constamment dans cette prévention plutôt que dans le côté curatif, parce que quand on est dans le curatif, on est déjà dans la pathologie. Et donc là, on a déjà ce côté où on doit se faire soigner, on doit prendre conscience de pourquoi aussi j'en suis là, pourquoi la maladie s'est installée, puisque après on va voir, il y a plusieurs facteurs. Une maladie, elle ne vient pas comme ça. Donc on essaie de comprendre avec la personne, bien sûr, parce que 80% dans les consultations, c'est beaucoup de la psychologie, on écoute, on est à l'écoute, la personne a besoin d'écoute. Donc là, on ramène la personne aux sources, on revient, on fait un retour vers les sources, et ça c'est très important. Le retour vers les sources, c'est de prendre conscience de l'importance de la personne qui est en face de moi. Pourquoi ? Parce que cette personne, elle fait partie de la famille des êtres humains, elle fait partie de ma famille. Ce n'est pas parce qu'elle est de telle ou telle confession. Il n'y a pas de confession, nous sommes tous citoyens du monde. L'autre, c'est moi. Si je fais du mal à l'autre ou je le nuis, je me nuis à moi-même. Donc c'est aussi vraiment avoir pas que la prise de conscience, c'est le respect de la personne, c'est le respect de son intégrité, c'est le respect de tout ce qu'elle est. Bon, si la vision de la naturopathie est globale, le traitement par contre est au cas par cas. Exactement. Il n'y a pas de protocole commun pour tout le monde, c'est tout diabétique aura la même chose. C'est un cas par cas, ce qui implique, et c'est ce qu'on ne voit plus trop dans la médecine conventionnelle. Alors je n'aime pas, et là je donne une précision, souvent les gens disent la médecine traditionnelle, quand ils traitent, quand ils parlent de la médecine allopathique, la médecine chimique. C'est vrai parce que, c'est vrai qu'on l'appelle aussi comme ça, médecine traditionnelle. Alors qu'en réalité, c'est conventionnel. Alors que s'il y en a une qui serait traditionnelle, c'est bien la naturopathie. Oui, la naturopathie, mais la naturopathie, elle englobe toutes ces thérapies comme la médecine prophétique, la médecine ayurvédique avec les indiens, la médecine asiatique. Tout ce qui est traditionnel. Bien sûr, tout ce qui est traditionnel. Ça implique évidemment un rapport avec le patient et avec donc le, je ne dirais pas le malade puisqu'on travaille plus en amont. Et c'est là qu'on voit que même dans notre terminologie, ça impose des changements de termes et donc des changements de vision du rapport à la santé. C'est ça qui est important et qu'on démontrera dans les chroniques. Oui. C'est que vis-à-vis de la personne à qui tu as affaire, nécessairement, tu dois prendre beaucoup plus de temps que le médecin qui accueille quelqu'un, qui lui dit « Oh, vous toussez, attention, faites voir la bouche, machin, bon alors c'est bon, une petite ordonnance, ça a duré cinq minutes et puis au revoir ». Je dirais en naturopathie, c'est quasiment pas possible. Alors déjà, il faut savoir que la consultation, elle dure au moins une heure, au moins une heure, si ce n'est des fois un peu plus. Pourquoi ? Parce que la personne, c'est une globalité. La personne, c'est aussi un vécu, c'est l'environnement, c'est la famille, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est le travail. Donc il y a énormément, ne serait-ce que l'anamnèse, toutes ces questions, ce questionnaire, il dure longtemps. Essayez de comprendre justement la personne et puis chaque cas est différent. Il y a des personnes, elles veulent tout de suite, un protocole tout de suite et tout. Il y a des personnes, elles aiment qu'on leur pose des questions, mais on ne peut pas donner le protocole sans ce questionnaire, ce n'est pas possible. On a besoin de connaître la personne. On a besoin justement de savoir comment elle pense, sa spiritualité. Il faut savoir que les gens spirituels vont être beaucoup moins malades qu'une personne qui est athée. Pourquoi ? Parce qu'elles ont la foi et cette foi les amènera toujours vers ce sentiment quand on dit Alhamdulillah. Alhamdulillah, dans l'Ahamdulillah, ça veut dire qu'on accepte, on est dans l'acceptation. Alors qu'il y a certaines personnes qui sont dans la non-acceptation. D'accord. Alors pour les gens qui ne comprennent pas, Alhamdulillah, c'est quand on remercie Dieu, quand on loue en Dieu. C'est quand on remercie. Voilà, exactement. Et qu'on fait l'éloge de Dieu pour tous les biens et toutes les grâces. Bien sûr. Donc le fait d'exprimer sa gratitude engendre en nous aussi quelque chose de positif. C'est ce que tu dis. Exactement. Ça engendre en nous quelque chose de positif. Et quand il y a quelque chose de positif en nous, c'est une énergie. L'énergie positive est une énergie de guérison. C'est une énergie bénéfique. Le verset coranique dit, « Si vous faisiez preuve de gratitude, je vous rajouterais encore des biens que je vous accorde. » Exactement. Donc il y a vraiment une relation entre le fait d'exprimer une gratitude, le fait de reconnaître un bien pour ce qu'il est, et ensuite de reconnaître son origine, fait que ça va impliquer une chaîne de multiplication qui va permettre à ces biens de continuer à descendre et à venir. Tout ça par l'expression de la gratitude. Exactement. Ne serait-ce que la gratitude et l'amour. L'amour, en fait, il y a plusieurs amours. Il y a l'amour inconditionnel que l'on connaît qui est l'amour divin, mais il y a l'amour aussi de soi. Pas dans le côté narcissique ou égocentrique, mais dans le côté de l'humilité. « Je m'aime parce que je me respecte, car je suis création divine. » Et donc dans ce cas-là, si je m'aime et je me respecte, je ne suis pas dans une dualité. En fait, qu'est-ce qui va causer la pathologie ? C'est la dualité. C'est lorsqu'on est dans une non-acceptation de ce qui nous arrive, ou lorsqu'on est dans cette dualité où moi, je ne m'aime pas, je n'ai pas confiance en moi. Donc dans ce cas-là, en fait, une personne qui va tout le temps penser comme ça va se programmer. Elle va programmer justement le côté où elle va se fermer, elle va se limiter en disant « Moi, je ne m'aime pas, je n'ai pas confiance en moi. » Et dans ce cas-là, les gens qui vont l'apercevoir, même inconsciemment, inconsciemment, elle va émettre un message qui fait que l'autre va, on va dire, soit profiter de cette personne, soit être dans le côté destructeur aussi, parce que ce sont des proies pour, malheureusement, des vampires. Moi, je dis des vampires d'énergie. En fait, en nous, on a une énergie vitale intelligente. Et ces vampires d'énergie, ils vous pompent cette énergie vitale intelligente. Et on le ressent parce que quand on sort de leur présence, on somme et on est complètement lavé. On n'a qu'une envie, c'est d'aller dormir et d'être seul, tellement ils sont épuisants. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que ce sont des vampires et qu'il faut faire attention. Donc, en gros, la naturopathie va vous amener à vous connaître, va vous amener à avoir des prises de conscience, va vous amener à couper les liens de vampirisme qui se répètent, parce qu'il y a les répétitions de cycles. Donc, vous voyez, dans certaines lignées de famille, ce n'est pas moi. La grand-mère a vécu telle chose. La fille va vivre la même chose. La petite fille va vivre la même chose. Mais justement, on nous amène à couper. Alors, tu as dit une chose qui m'a évoquée tout de suite et qui fait un lien. Parce que, autant moi, je peux faire des liens avec le texte traditionnel. Autant la naturopathie, je ne la connais pas. Donc, je vais découvrir en même temps que nos chers auditeurs. C'est quand tu dis que la naturopathie mène à nous connaître nous-mêmes. Alors, ça, c'est important parce que, tout de suite, moi, ça me renvoie vers un enseignement capital que certains considèrent comme un hadith et que certains autres n'ont. Mais, de toute façon, l'enseignement est là. C'est... Celui qui se connaît, qui connaît son âme, mot à mot, connaît son Seigneur. Et qui nous renvoie, évidemment, vers le frontispice de l'école de Platon qui reprenait l'adage socratique. Connais-toi toi-même. Donc, voilà, ça m'a tout de suite évoqué cette notion. Mais, c'est ça. Qui donne tout de suite une portée spirituelle à la démarche naturopathie. Mais, de toute façon, il faut savoir une chose. C'est que, qu'on soit conscient ou pas conscient, la spiritualité est en chacun de nous. Même si une personne va vous dire, je ne suis pas spirituel. Mais, la mémoire de cette spiritualité, elle est en nous. On ne peut pas connaître Dieu si on ne se connaît pas soi-même. Pourquoi ? Parce que, en fait, Dieu nous a créés avec l'amour. Il nous a créés avec un amour inconditionnel non limité. Ça veut dire, nous sommes limités par ce corps, mais on n'est pas limités. C'est juste notre vision qui nous limite. On pense qu'on n'est que ce corps, mais on n'est pas que ce corps. Moi, il y a des fois où je fais, je t'aime ma main, je t'aime mon pied. Mais, pourquoi ? Parce qu'on ne les remercie pas assez. Chaque cellule a une conscience. Chaque cellule est vivante. Il faut être dans cette gratitude, dans ce remerciement. Parce que c'est une grâce. Ce n'est pas tout le monde qui peut se lever tous les matins, revoir, écouter, parler. Et personne... Là, on est justement dans cette dichotomie des deux visions, qui essaie justement de prendre, non pas conscience en amont, comme le voudrait une démarche naturelle, spirituelle, etc. Mais, en aval, c'est-à-dire une fois qu'on l'a perdu. Et c'est ce qui se passe souvent. Bien sûr. C'est quand on perd une chose, que l'on prend conscience de sa valeur. Oui. Et que quand on perd la santé, ou une articulation, ou l'activation d'un membre, une main, un pied, etc. Qu'on se... qu'on comprend. Bien sûr. Combien c'était une grâce extraordinaire. À la base, la maladie, c'est quoi ? La maladie est une purification de l'âme. C'est pour ça qu'en fait, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malades, et puis qui sont, ce que je disais tout à l'heure, dans la non-acceptation. Non, je n'accepte pas de tomber malade. Non, je n'accepte pas cette pathologie. Mais en fait, cette pathologie, elle est là pour nous parler. Ce qu'on appelle des pathologies de soupape. C'est tout le système immunitaire qui se met en route, pour qu'il y ait cette création de cette pathologie de soupape, pour nous donner un message. Ce message, il est là pour nous aider, à nous auto-guérir. Pourquoi ? J'ai la maladie. Donc en fait, je ne dois pas être dans la dualité, et je ne dois pas attaquer la maladie. Au contraire, je dois l'accepter. Bon, tu es là, je t'accepte. Certes, c'est difficile, mais je t'accepte. Je te regarde en face, mais pas avec de la colère, mais avec beaucoup d'amour. En te regardant avec l'amour, donc dans ce cas-là, il va se passer un phénomène de transcendance, d'auto-guérison, qui va faire que la personne, justement, ne sera plus dans la dualité. La dualité en elle-même, elle est négative. Mais là, l'acceptation, elle est positive. Je t'accepte. Je te regarde sans te juger. Je suis dans le non-jugement. Mais en décryptant le message. Mais en décryptant, bien sûr, en décryptant la symbolique de cette maladie. Et ça, ça fera l'objet, justement, d'une chronique très prochaine. Peut-être même la suivante, puisqu'on reviendra sur ces thématiques si importantes. Oui. Et qui nous serviront dans la construction de nos chroniques. On va commencer par des chroniques assez larges, globales, générales, qui auront un caractère introductif, et qui nous permettront de situer comment envisager les notions de santé, de maladie, selon la vision, justement, naturopathique. Ensuite, on reviendra sur différentes autres thématiques, qui auront pour but d'éclairer, d'informer, de conseiller, mais, je dirais, de ne pas soigner en ligne. Donc, attention, et là, je tiens à prévenir. Bien sûr. On ne joue pas avec sa santé. Oui, bien sûr. On ne fait pas de ces vidéos des guides et des recettes pour se... On va dire se soigner tout seul, un peu comme l'automédication, bien sûr. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et d'ailleurs, dans toutes nos vidéos, on mettra à la fin, à chaque fois, vos coordonnées, de façon à ce que les gens puissent entrer en contact avec toi, puissent prendre rendez-vous, puissent venir te voir pour avoir un conseil personnalisé, un suivi, suivre des formations ou des séminaires que tu donneras également dans ce cadre-là, de façon à bien comprendre comment les choses fonctionnent et surtout à ne pas s'auto-valider médecin. Exactement. Bien sûr. De toute façon, il est important. La première des choses que je demande aux patients, c'est de savoir s'il a été voir le médecin pour faire un diagnostic. En tant que naturopathe, on n'a pas le droit de poser de diagnostic. Donc, moi, j'ai toujours besoin d'avoir, justement, le diagnostic posé par le médecin. Et aussi, c'est le médecin qui va faire un bilan sanguin. Donc, leur demander aussi, pareil, de pouvoir m'amener, justement, tout ce qu'ils ont comme informations suite à un rendez-vous avec leur médecin généraliste. Ça, c'est important parce qu'on n'est pas des apprentis sorciers. La vie d'autrui est une responsabilité. Je ne prendrai pas la responsabilité de nuire, justement. Comme disait le serment d'Hippocrate, je ne nuirai pas à la personne. Et ça, c'est quelque chose, c'est une conviction que j'ai. Et si je ne peux pas, je ne peux pas. Ça, c'est important aussi de pouvoir mettre en avant. Si on a des limites, on a des limites. Ce n'est pas grave. Il y a des confrères et tout. Ça, c'est important. Bien sûr. Mais Socrate, comme Elémir Abdelkadol, par exemple, disait une bonne partie de la science et la capacité, la faculté de pouvoir dire, je ne sais pas. Exactement. Il n'y a que Dieu qui va voir la colise générale. Il n'y a que lui qui est omniscient. Oui. Donc, on va les décliner, ces chroniques, donc je le répète, hebdomadaires, selon des chroniques, thématiques, avec des sous-thématiques, parce qu'il y a des thématiques qui, de par leur importance, devront être traités en plusieurs chroniques. Oui, oui. Alors, on peut donner des exemples. C'est santé et alimentation. Ça nous oblige à revenir sur différents modes de l'alimentation, les viandes, les fruits, les légumes, le bio, les boissons, etc. Ce qui n'est pas envisageable en une seule chronique. On aura également, par exemple, l'approche des systèmes, les différents systèmes qui composent notre corps, système sanguin, nerveux, osseux, immunitaire, endocrinien, etc. J'aimerais qu'on puisse aborder avec nos auditeurs les différentes maladies, je dirais, propres à notre époque. Oui. C'est-à-dire cancer, crise cardiaque, diabète, tension, cholestérol, etc. Qu'on puisse revenir dessus pour les décrypter un petit peu, c'est-à-dire qu'est-ce que cette maladie-là ? Qu'est-ce qui la provoque ? Qu'est-ce qui la nourrit ? Qu'est-ce qui permet de la stabiliser, de la combattre, de la rééquilibrer, etc. Et on fera un ensemble d'approches comme ça. J'aimerais qu'on parle aussi plus spécialement de la femme, parce qu'en tant que musulman, on a cette obligation de combattre cette fausse idée. Oui, bien sûr. Considérant la femme comme plus ou moins une roue de secours. Donc j'aimerais qu'on la mette en avant pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est toi, toi tu es une femme, tu es naturopathe, et c'est toi qui va nous apprendre des choses. Et secondo, j'aimerais qu'on aborde notamment des problèmes féminins comme le cancer du sein, comme la ménopause, comme la maternité, comme la grossesse, etc. Un ensemble de sujets qui va la concerner plus directement. On abordera ensuite des thématiques peut-être plus précises sur le sommeil, sur des questions comme ça qui ne rentreront peut-être pas dans des thématiques plus générales et qui pourront être ponctuelles. Mais notre vision des choses sera de donner une vision assez générale de tout ce domaine de la santé. Et c'est pour toi du travail en perspective. J'espère que nos auditeurs pourront à chaque fois répondre présent et écouter tes conseils. Et j'irai même plus loin, pourront à partir de là entrer dans une relation de confiance avec toi, comme ça m'est arrivé. Et comme pour moi ça a été, je dirais, là je livre une expérience personnelle parce que je suis passé aussi par une grave maladie, que j'ai commencé à soigner au niveau des hôpitaux et le reste. Et c'est là que j'ai pris vraiment conscience de l'état de la médecine française, de la médecine je dirais allopathique conventionnelle, hospitalière, etc. de l'état catastrophique dans lequel elle est, où on est des numéros, où on n'est pas entendu, où on entre dans des protocoles complètement anonymes. Et pour moi ça a été très douloureux comme expérience jusqu'à ce que je découvre justement ce milieu de la naturopathie dans lequel j'ai aussi rencontré des charlatans. Ah oui, bien sûr, il y a des charlatans partout. Mais pour revenir justement à la médecine allopathique, après la médecine d'urgence, les opérations, on va dire, les chirurgiens font du travail extraordinaire. Une femme, elle va accoucher à l'hôpital. Certes, en naturopathie, il y a des conseils d'accoucher à la maison avec une sage-femme. Il y a plein de protocoles aussi. Mais la médecine allopathique, elle est aussi nécessaire parce qu'il y a beaucoup de gens, au jour d'aujourd'hui, s'il y a une espérance de vie prolongée, c'est aussi grâce, entre guillemets, à la prise de médicaments qui fait qu'on vit plus longtemps. Maintenant, dans quel état, je ne dirai pas. Mais je pense que chaque médecine a sa richesse, chaque médecine a ses limites. L'expérience de chaque personne aussi, une mauvaise expérience peut nous amener vers la naturopathie. Si c'est grâce à ta mauvaise expérience que tu as été vers la naturopathie. Vous leur posez des questions, ils comprennent qu'il se passe. Bien sûr ! Parce que, par exemple, tu vois, moi, ma grand-mère, qui était une femme totalement illettrée, connaissait toutes les plantes. On sortait dehors, elle connaissait toutes les plantes qui sont arrivées. C'est qu'aujourd'hui, les gens ne connaissent plus non plus ce rapport à la nature. Et ne connaissent plus la nature. Oui, bien sûr. Mais il y a aussi le côté, en fait, la personne a peur maintenant. Au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que la personne a peur des effets iatrogènes du médicament. Les effets iatrogènes, ce sont les effets secondaires du médicament. À la base, un médicament, en fait, pour qu'il soit actif, il est toxique. Donc, il va vous soigner, certes, mais il y aura des effets secondaires. On ne peut pas dire que la chimie n'aura pas d'effets secondaires. Mais chaque médicament vient de la nature. Vous voyez l'aspirine, ça vient justement de la saule. Chaque médicament vient avant tout d'une plante. Mais après, ça a été transformé. La transformation chimique, malheureusement, cause des problèmes d'effets secondaires. Tout à fait. Et de surcroît, moi étant passé par un parcours, un protocole de chimiothérapie, une des choses qui m'a alerté, c'est que quand je demandais à mon médecin hospitalier, professeur quand même, de quoi était composé ce que l'on m'injetait dans le sang, il ne me le disait pas. Je ne dis pas qu'il était incapable de me le dire, loin de là, il l'était capable. Mais il ne me le disait pas. Faites-moi confiance, je suis médecin. Alors moi, c'est là que je ne fais plus confiance. En fait, on ne veut pas faire peur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des protocoles à respecter. Donc leur protocole à respecter, c'est tel ou tel type de médicament, tel ou tel type de chimiothérapie. Mais après, chaque individu est différent. Oui, mais c'est mon corps. Exactement. J'ai pas envie d'être pris pour un gamin de 5 ans, faites-moi confiance. Bien sûr, d'où l'importance du lien de confiance qu'il puisse avoir. S'il n'y a pas ce lien de confiance, la personne, surtout le malade, déjà qu'il est malade, il a besoin d'être écouté, il a besoin d'être rassuré. Si on ne prend pas le temps de le rassurer, ce lien de confiance n'existera plus. Le patient, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller chercher ailleurs. C'est ce que j'ai fait. Ben oui. Et en allant chercher ailleurs, je puis t'assurer que j'ai trouvé des gens, dont toi, capables de m'expliquer donc de me mettre en confiance, parce que moi, je n'ai confiance, parce que je comprends. Oui, bien sûr. Mais c'est évident et c'est important de toute façon. Comme tu disais, on va dire, si on ne connaît pas le domaine. Moi, je peux te dire, par exemple, prends du goudron, mange-le, ça fera beaucoup de bien. Tu vas me croire, parce que je suis naturopathe, c'est mon métier. Je ne veux pas te nuire, mais en fait, je peux te nuire. Tu comprends ce que je veux dire ? Puisque derrière, tu ne peux pas. Tu vas dire, ben non, elle m'a dit ça, donc si elle dit ça, c'est que c'est juste. Donc après, c'est une question de conscience. Mais on ne sait pas qui est en face de nous. Donc c'est pour ça que ce lien de confiance, en fait, il ne se fait pas automatiquement. Il y a besoin de connaître, il y a besoin d'écouter, ne serait-ce que par la voix. La voix, c'est des vibrations. La voix, elle a une... Il y a des personnes, ne serait-ce que par la voix, vont t'apaiser. Et tu as d'autres personnes, au contraire, qui vont t'exciter, qui vont t'énerver. Donc la voix, en médecine asiatique, en fait, eux, c'est plusieurs chakras. La voix, c'est le chakra de la communication. C'est, je communique. Donc je fais ressortir à l'extérieur les vibrations. Et ces vibrations... Ça aussi, ça pourrait être justement l'objet d'une chronique parce qu'il y a tellement de choses... En tout cas, l'essentiel, dans la chronique d'aujourd'hui, qui est justement une présentation générale de nos chroniques, ce que je tiens à dire personnellement, c'est que la mise en confiance relève notamment de la compréhension du domaine auquel on a affaire. Et là, notamment pour nous, en tant que musulmans, on est renvoyé à des commandements prophétiques très précis qui nous disent, par exemple, « Faites l'oubou l'aïmou à l'office, recherchez la science, dussiez-vous aller jusqu'en Chine ? » Alors ça, c'est important comme enseignement à plusieurs titres. C'est-à-dire, faites des efforts incalculables puisque là, en fait, la Chine représente le bout du monde. C'est-à-dire, allez jusqu'au bout de vous-même, jusqu'au bout du monde pour obtenir la connaissance du domaine qui vous intéresse. Mais alors, secondo, quand on prend les choses à la lettre, c'est que quand le prophète nous dit « Dussiez-vous aller jusqu'en Chine ? » nous oblige pour nous, occidentaux, à traverser grosso modo tous les continents qui nous séparent de la Chine et qui nous imposent à passer par l'Occident, par le Proche-Orient, le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient. Et donc, nous oblige à passer par les médecines indiennes ayurvédiques et par la médecine chinoise également. Donc, le prophète, on le voit bien, n'était absolument pas fermé à ce qui pouvait nous venir des héritages ancestraux nous ayant précédés. Et donc, aujourd'hui, pour nous, c'est là que c'est important aussi, c'est que la plupart des naturopathes, même musulmans que je peux connaître, ont des bases et connaissent aussi les médecines traditionnelles des autres civilisations comme celles venant de l'Inde ou de la Chine. Bien sûr ! Et ça, savoir en prendre conscience et le transmettre, c'est aider les gens, et c'est ce qui sera un peu l'objet de nos chroniques, c'est les aider à comprendre ce qu'est leur santé, ce qui les rend malades, pourquoi, comment, quelles démarches faire, auprès de qui, comment se soigner. Et toutes ces questions-là, quand on va les développer, le but est vraiment de les aider à comprendre ce qui se passe. Moi, ce que j'aime bien, en fait, dans cette notion d'aller jusqu'en Chine, on voit bien la dimension, justement, ou l'ouverture qu'avait le prophète, selon l'Allahu Salam, cette ouverture d'aller vers les autres, vers les autres sciences, d'acquérir la science, parce qu'il ne faut pas se limiter à une seule. Et le prophète, alors l'Allahu Salam, justement, dans la médecine prophétique, eh bien, il allait vers ces médecines, ne serait-ce que, par exemple, vous prenez le cas de la médecine ayurvédique qui a plus de 5 000 ans, eh bien, il allait chercher aussi la médecine prophétique à travers cette médecine, justement, ayurvédique, quand on prend le curcuma, on en reparlera, justement, du pouvoir du curcuma, ça fait partie, le curcuma fait partie de la médecine prophétique, mais il fait aussi partie de la médecine ayurvédique. Tout à fait, le gingembre. Le gingembre. Le gingembre qui est coranique. Voilà, il y a énormément d'épices qui ont cette vertu et qui viennent d'Inde, qui viennent, justement, de cette médecine ayurvédique. Donc, ce que j'aime beaucoup dans la médecine prophétique, ce n'est pas fermer, c'est cette ouverture. Il y a ce besoin, justement, d'aller vers l'autre, de connaître, d'arrêter d'être, justement, dans des jugements. Donc, lui, au contraire, il nous apprenait à être dans le non-jugement. Il y a fait dans l'ouvert, le fatira. Mais oui. L'ouverture. C'est l'ouverture. On en a besoin, pas simplement au point de vue médical, en réalité, on en a besoin à tous les niveaux, intellectuellement, spirituellement, socialement. Bien sûr. Et ça permettrait un vivre-ensemble, le mot qui est assez à la mode en ce moment. Mais oui, mais c'est ça, le vivre-ensemble. C'est beaucoup plus positif. C'est beaucoup de l'ignorance. C'est beaucoup de l'ignorance. Mais ça amène aussi ces positifs dans le sens où l'autre qui ne connaît pas l'islam veut rechercher par lui-même la connaissance. Et quand il va chercher l'islam, il comprend que c'est une religion, justement, qui est basée vers l'amour, la tolérance, le pardon. Et il s'intéresse. Il y a même beaucoup de cas de convertis à l'islam. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris par eux-mêmes. En fait, il ne faut jamais s'arrêter à ce qu'une personne va dire. Même ce que moi, je vais dire, c'est mon expérience. Ce n'est pas mon savoir. Certes, je l'ai appris, mais ce savoir est divin. Il ne m'appartient pas. Mon devoir est de le transmettre à l'autre. Pourquoi ? Pour permettre à l'autre de se connaître. Parce qu'il ne se connaît pas. Le problème de l'humain, c'est qu'il ne prend pas le temps, justement, de se connaître. Et le savoir est un bien que l'on peut partager sans s'appauvrir. Exactement. Au contraire, c'est une richesse. Parce que plus on transmet, plus on a justement un sentiment de bien-être, un sentiment de bonheur, un sentiment de... C'est une zaquette aussi. Celui qui laisse, même après sa mort, un savoir, une science, fait partie des gens de bien. Et la zaquette est une obligation. C'est une obligation, bien sûr. Quand on a un savoir, on doit en donner un certain pourcentage. Mais bien sûr, parce que celui qui a un savoir, moi j'en connais, même des naturopathes, ils ont le savoir, mais même en formation, ils gardent les informations. Mais je dis, mais donnez, donnez. Ben non, si je donne, après la personne ne va pas venir en séance. De toute façon, moi je suis partisan de dire, ceux qui doivent venir me voir seront envoyés, justement. Et c'est qu'ils doivent venir me voir. Donc, il ne faut pas être dans la réserve ou dans l'égo. Il faut être dans cette ouverture. Et l'ouverture, elle est justement... Et c'est pour ça que j'ai accepté justement de faire ces chroniques avec toi. Parce que pour moi, c'est une chance de pouvoir réaliser un de mes rêves, qui est de transmettre à l'humanité tout entière. De dire, mais vous êtes merveilleux. Vous avez tout en vous. Ne vous plaignez plus. Au contraire, aimez-vous. Prenez confiance. Dieu vous a tout donné. Même pour les athées. En tout cas, moi je serai là pour veiller à ce que ta zaquette de naturopathie, tu la payes en enseignant à nos téléspectateurs les arcanes, je dirais, les fondements de la naturopathie. Et que tu permettes à chacun d'un peu mieux se connaître. Pas simplement corporellement, mais de se connaître de manière globale. Et d'établir un contact qui lui permettra d'apprendre à gérer sa santé de façon beaucoup plus douce, beaucoup plus agréable. Et beaucoup plus consciente aussi. Ça c'est important. Inchallah amin. Hinda, on compte sur toi. Moi je suis persuadé à l'avance que nombreux seront les personnes qui tireront tout le profit de tes conseils. Et qui par là viendront te voir pour en même temps prendre soin de leur santé. Inchallah en tout cas, c'est ce que je souhaite. Et le plus important c'est de donner des clés pour, encore une fois, leur dire qu'ils sont merveilleux et qu'ils ont tout en eux. Et aller on y va tous ensemble vers cette reconnexion avec nous-mêmes. Et ça c'est important. Parce que lorsqu'on se reconnecte avec soi, et bien on a compris que cette reconnexion et cet amour de soi, c'est aussi l'unicité avec Dieu. Amine, sur ces belles paroles. Amine. Merci beaucoup, ma chère Hinda. A très bientôt, chers téléspectateurs et amis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour la prochaine chronique de Naturopathie avec notre ami Hinda Djiridi. Où vous pourrez trouver tous les coordonnées juste en dessous sur le bandeau qui sera mis. A votre effet. A très bientôt de vous retrouver. Salam alaikum. Très bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501